Une Ligue régionale, en quoi consiste ce slogan ? Il consiste à gérer la Ligue de football autrement, c'est-à-dire renouer le football dans l'Université, trouver les moyens pour les clubs amateurs, les présidents qui sont essoufflés par la situation sociale et économique, le Covid qui a encore plongé le football. Il faut que le nouveau président de la Ligue puisse aller puiser très loin les sponsors, les financements, sans dépendre de l'Afrique. Maintenant, il faut un président représentatif qui a la possibilité et la carrelle d'aller chercher ces financements-là, puisque ces financements sont là. Ils se trouvent dans les communautés, dans la décentralisation. La décentralisation nous donne tous ces pouvoirs-là, tous ces moyens. Les mairies, on a trouvé ces financements au niveau des mairies, au niveau des sociétés qui sont dans chaque arrondissement. Ces sociétés peuvent financer le football amateurs. Il suffit juste que les autorités nous accompagnent. Et pour que les autorités nous accompagnent, il faut qu'un président ait un président qui a de la personnalité pour pouvoir le faire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que ce projet a trouvé l'adhésion auprès de vos pairs vers qui vous vous retournez pour demander les voix ? Oui, le projet a trouvé et nous avons eu aujourd'hui 13 présidents présents, deux représentants de présidents et deux délégués. Donc, ça nous amène à voir que si beaucoup ne t'aient pas empêché, ils seront là. Mais la stratégie n'est pas toujours d'une élection, n'est toujours pas de présenter tout le monde, mais c'est de travailler en soi. Non, aujourd'hui, quand nous sommes déjà 15 ou 17, disons 15 pour être plus sûr, ou 12 même, ça veut dire qu'il te reste 10 voix pour pouvoir gagner la ligne. Et nous avons les moyens de gagner, de ramener cette... Voilà. C'est très bon.